bonjour à tous aujourd'hui c'est une bonne journée à côté de moi je vous présente Poutriayu pourquoi elle est dans une petite cage parce qu'on vient de la récupérer de sa volière et aujourd'hui elle va être placée à côté de la clinique et pourquoi à côté de la clinique parce que vous vous souvenez tous de notre ami franqui et puis malheureusement maintenant à l'intérieur de la clinique je vous montre il a mordu il lui a fait même quelques petites plaies donc c'était plus du tout du jeu innocent et bien aujourd'hui on va essayer de lui donner Poutriayu comme ami donc j'espère enfin pouvoir rompre sa solitude et qu'il puisse passer du bon temps avec un gibbon qui ne le martyrisent pas qu'on pouvait le faire à sereen bon 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 On relâche dans la volière en premier Francky pour qu'il prenne confiance en lui avant de relâcher à l'intérieur sa nouvelle copine Poutri Ayu. Et je croise les doigts pour que ça marche bien. Il est vraiment unique avec sa couleur comme ça, unie toute grise. Je suis sûr qu'elle ne m'aimait. Allez, je t'apporte très à You, je t'apporte un nouvel copien. D'accord ? Le grand moment est arrivé. On va relâcher Poutri Ayu à l'intérieur. On va relâcher Poutri Ayu. les choses se passent plutôt bien aucun signe d'agressivité de la part de pouterie franqui est égal à lui même donc on a fait le choix de lui donner une femelle plus âgée mais pas n'importe quelle femelle pouterie aïu a été en couple avec un mâle qui était aussi trop agressif avec elle donc ils ont une histoire un peu similaire et du coup j'ai l'impression que ça va le faire bon c'est trop tôt pour le dire et là encore une fois on forme pas un couple ce sont deux espèces différentes franqui est un gibbon de muller pouterie aïu un gibbon albi barbis c'est simplement pour qu'il ne soit pas seul en attendant qu'il soit assez âgé pour faire un vrai couple ça fait du bien de le voir comme ça ça fait du bien de l'autre Sous-titrage ST' 501